A votre écoute, coûte que coûte, à votre écoute, coûte, que coûte, anima sana, incorporé sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Et le corps, c'est lui. Docteur Michel Cymes et Marina Carrère-Dankos. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous remplaçons Philippe et Margaret de Beaulieu. Margaret est en talité suite à une violente fièvre. Ce sont parfois les cordonniers les plus mal chaussés, n'est-ce pas Michel ? Oui, surtout les podologues. Mais pourquoi ? Non, c'était une blague. Alors, quant à Philippe, il a décidé de jouer le garde-malade. Nous partons donc aujourd'hui du côté du Vésinet. C'est une commune résidentielle de l'ouest parisien, s'ordonnant autour de parcs, lacs et rivières artificiels, desservis par des artères vertes, aux arbres plus que centenaires. Une ville qui s'orne de quatre fleurs au concours des villes et villages fleuris en 2001. Ça m'a tout l'air d'être un petit coin de paradis. Et qui accueillons-nous du Vésinet ? Eh bien justement, c'est Philippe. Et Margaret. De Beaulieu ! Bonjour à vous deux. Donc vous n'êtes pas là, mais vous êtes là quand même. Eh oui, ça vous dérange, chers confrères, que nous intervenions dans notre propre émission ? Mais pas le moins du monde. Bonjour Philippe. Docteur. Bonjour Michel. Docteur. Bonjour docteur. Philippe. Bonjour Margaret. Rête. Alors, est-ce que nous pouvons vous aider d'une manière ou d'une autre, chère Margaret ? Que vous arrive-t-il ? J'ai une très grosse fièvre qui la cloue au lit en fait. Et je pense savoir évidemment de quoi il retourne. Je suis médecin, coup de froid et tout le tintouin. Mais Margaret est adepte de deux avis sinon rien. Voilà, d'où la raison de cet appel. Alors si vous pouviez juste la rassurer. D'accord. Alors, quels sont les symptômes, Margaret ? Eh bien, j'ai 39 de fièvre, surtout la nuit. J'ai des suées abondantes et je me sens mal et pleine de courbatures. Est-ce que vous auriez pu prendre froid ? Est-ce que vous avez des ganglions, mal à la gorge ? Non, 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 non. C'est juste de la température et des suées qui ont une odeur très très particulière. Comme c'est bizarre, on dirait un peu de... On dirait de la paille mouillée un peu. Ah, c'est curieux ça. Ça pourrait faire penser à une bruxellose. Céloise. Pardon ? La bruxelloise. Oui, oui, j'y ai pensé à ça aussi. Non, la bruxellose. Ah oui, pardon, la souche française. Alors d'accord, oui, bah tant mieux. Elle est moins méchante que la souche belge. Non, non, la bruxellose et il n'y a qu'une seule souche. Eh oui, mais tellement de possibilités. Non, non. Et non. Voilà, merci, au revoir Michel. Mais non, c'est vous qui nous appelez. Oui, puis on n'a pas fini. La bruxellose, c'est une maladie qu'on appelle aussi la fièvre de Malte. C'est une maladie d'origine animale qui peut se transmettre à l'homme. Vous avez un animal malade dont vous auriez touché les excréments ou bu le lait ou inversement ? Il y a Dietfried, mon dog allemand, mais je n'ai pas touché ces excréments. C'est un mal ? Bah, Dietfried, quand même, c'est clair, non ? Du coup, je doute un peu de vos capacités à établir un diagnostic, j'ai à contraire. Écoutez docteur, je vous suggère de pratiquer une palpation au niveau du scrotum de votre chien pour vérifier qu'il n'y a pas de grosseur. Ah, si ! La dernière fois, si, j'ai senti que Dietfried avait le scrotum particulièrement gonflé. Et un testicule tout dur, et même ça le faisait boiter après. Allô ? Oui ? Allô ? Oui ? Mais dis-toi, il me vient une pensée, là, Michel. Docteur. Docteur. Il n'y a pas de... Ah zut, comment on dit déjà ? Le risque, là, de... C'est quoi le mot ? C'est pas transmutation, l'autre mot. Transmission interhumaine. Voilà. Alors, c'est très rare, mais ce qui m'étonne quand même, c'est que généralement, c'est plutôt une contamination du bétail vers l'homme, parce qu'on manipule plus les excréments à la ferme, les pies, et puis on consomme le lait, etc. Mais dans le cas d'une infection canine, la contamination vers l'homme est rare. Comment dire ? Il faudrait vraiment un contact très étroit. Allô ? Oui ? Allô ? Oui ? Vous en pensez quoi, Philippe ? Docteur. Eh ben, alors, je pense, moi, que du coup, ça ne peut pas être ça. C'est intéressant. Et vous pensez à quoi, alors ? Non, non, alors, je pense que c'est juste... Non, ça va, je vais juste prendre ma petite piqûre de cortisone, un potage, et au lit, hop, devant un bon DVD, et lundi, ça ira mieux. Et pourquoi de la cortisone ? Parce que, ça donne la pêche, et puis tout ça. Enfin, c'est pas la panacée non plus. Ah non, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus que la panacée. C'est pour ça qu'il faut quand même faire attention. Voilà, merci à vous deux. Et puis, on reprend le relais lundi. Voilà, merci. Vous pensez quand même aux antibiotiques pour la bruxellose, parce que ça peut être très dangereux. Oui, 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 oui. Allez, au revoir, merci. Il faut faire attention aux animaux. Ils peuvent être porteurs de maladies assez sérieuses, surtout les animaux morts. Alors, je me souviens de ce cas que nous avions eu dans notre émission, ce monsieur qui avait contracté une maladie improbable, parce qu'il s'est avéré qu'il était zo-nécro-gérontophile. Ah oui, c'est quoi ça déjà ? Eh bien, comme son nom l'indique, le zo-nécro-gérontophile déterre des animaux morts de vieillesse pour s'accouplir avec eux. Eh oui, avoir un animal, c'est bien, mais il faut savoir garder ses distances. Alors, je conseille d'ailleurs à tous les gens qui possèdent un animal, par précaution sanitaire, eh bien, de le faire piquer. Tout à fait, Michel. Au revoir, Marina, et merci à Yann Chouquet d'avoir mis en onde cette émission. Au revoir, Michel, et merci à tous d'avoir été à notre écoute. Coute que coûte. Sous-titrage ST' 501